Nous avons vu tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure. Alors aujourd'hui, au sortir du procès, qu'est-ce que vous avez à dire aux Sénégalais? Aujourd'hui, je suis venu au Sénégalais depuis 2012, avec le président Makissal. Nous avons vu tout le monde depuis 2012. Aujourd'hui, on a assisté à un simulacre de justice. On a assisté à une parodie de justice. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'on a vu tout le monde. C'est qu'on a vu tout le monde et qu'on a vu tout le monde. On a vu tout le monde dans le Sénégal. On a vu tout le monde dans la justice. On a vu tout le monde dans la justice. On a vu tout le monde dans le monde. On a vu tout le monde dans le monde. Mais si on a vu tout le monde, on a vu tout le monde dans le Sénégal. On a vu tout le monde dans le monde. On a vu tout le monde dans le monde. On a vu tout le monde dans la justice. On a vu tout le monde dans le monde. Il a eu tout le monde dans la justice. tous les membres de l'économie, 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 les membres de l'économie. Le président Macky Sall a été dans les dossiers, dans ce que vous savez, c'est la justice. Mais si vous êtes un patriote authentique, comme Bart Lémy Diaz, vous pouvez avoir la chance, votre mari, vos amis, vos amis, les membres de l'économie, les membres de l'économie, les membres de l'économie. Donc, ce qui est aujourd'hui, c'est tout. Je crois que ce qui est aujourd'hui au Sénégal, vous voyez, dans le champ, des autogendarmes qui sont en place, en place, vous avez l'impression que tous les gendarmiers du Sénégal sont autour de la maison, dans la maison. Ce qui est aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, c'est que les gendarmiers, ceux qui sont en place, ils doivent comprendre qu'on sait que c'est la décision de l'économie. Parce que personne n'a fait un appel à la mobilisation. Ce qui est aujourd'hui, c'est les députés. Ce qui est aujourd'hui, c'est Nathango, monsieur le député Berbac Lémy Diaz. Donc, on s'attendait un peu à cette décision. Nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes tout de même choqués. Nous sommes tout de même choqués, comme nous le sommes à chaque fois que nous constatons que le droit n'est pas dit. Comme nous le constatons à chaque fois que le président Macky Sall est manipulé exécutif, donc manipulé législatif et manipulé le judiciaire. Nous sommes tous venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité, mais sans réserve totale à notre camarade, à notre frère, à notre mère, à notre député Berbac Lémy Diaz. Et la lutte va continuer. La lutte va continuer parce qu'il n'y a qu'à ce qu'il n'y a pas. Ce qu'il n'y a pas. Eh bien, le président Macky Sall, qu'il sache qu'il est en train de se foutre le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. La lutte va continuer. Berbac Lémy Diaz va rester debout. Berbac Lémy Diaz vaincra. La lutte va continuer. Les patriotes vont rester debout. Les patriotes vont se battre. Les patriotes vaincront. Comme nous combattons les médias d'Hanoir Sang, ça fait dix ans que nous résistons. Ça fait dix ans que nous nous battons. Ça fait dix ans que nous faisons face. Depuis quelques mois, le rapport de force a changé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons flancher. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons lever le drapeau blanc. La lutte va continuer jusqu'à ce que ce pays la change. Ce continent la change. La justice change. L'exécutif change. L'Assemblée nationale va changer. Et ce sera par la force. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc, que tout le monde reste mobilisé. Que tout le monde reste mobilisé. Parce que, oui, nous sommes les premiers boucliers de Bartholomegas. Nous sommes les premiers boucliers de toutes celles et de tous ceux qui s'en battent pour un autre Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable. Sous-titrage ST' 501 1 1